Yo les gars Bonjour tout le monde c'est Youks, comment allez-vous ? Moi ça va bien, alors ça fait plaisir, il y a toujours une voiture qui passe au moment où je commence à parler Donc on va essayer de parler fort pour recouvrir le bruit, voilà Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine Puisque la vidéo de lundi c'était une petite vidéo re-upload que j'avais fait sur un de mes tueurs favoris Enfin tueurs favoris, on s'entend bien qu'on peut pas vraiment dire qu'on aime un tueur Mais voilà, je trouve son histoire intéressante Vous pouvez aller la voir si jamais, si jamais ça vous intéresse Aujourd'hui on va parler des attentats du marathon de Boston Sujet très connu, qui a fait quand même le tour du monde en 2013 J'en avais entendu parler très rapidement J'ai choisi ça pour reprendre les vidéos tueurs de masse Je vais commencer tout de suite à vous en parler Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment tout de suite être dans le sujet Alors on va y aller Alors le marathon de Boston, il faut savoir, je vais vous le présenter un petit peu C'est une course à pied, donc de 42 km Il n'y a pas de nage, c'est pas un triathlon C'est vraiment, comme son nom l'indique, un marathon Alors il existe depuis 1897, donc le 19ème siècle Dans l'état, bien sûr, du Massachusetts Puisque le Massachusetts abrite la ville de Boston Alors il se déroule lors d'un jour qui est férié dans plusieurs états Il faut savoir le Maine, le Wisconsin et justement le Massachusetts C'est aussi le plus vieux marathon annuel au monde Donc annuel, vous comprenez, qui se réitère chaque année Il a fêté sa 120ème édition cette année en 2016 L'événement, il a l'habitude d'attirer de nombreux spectateurs Plus de 500 000 Qui s'y déplacent chaque année Ce qui en fait l'événement sportif, excusez-moi Le plus suivi de Nouvelle-Angleterre La Nouvelle-Angleterre, c'est une région de 6 états De l'est des Etats-Unis Qui regroupe 6 états C'est quand même l'événement sportif le plus suivi Alors c'est pas rien, c'est pas un petit marathon C'est pas le cross du collège Moi je me rappelle, je faisais le cross du collège Bon, je faisais pas un résultat trop mauvais 10ème, j'arrivais dans les 10ème 10ème sur 100, c'est pas dégueulasse Mais le marathon de Boston C'est un gros événement Et je pense que les gagnants Enfin je sais pas si je pourrais le finir moi Pour ma part, 42 km Je pense que les gagnants C'est des professionnels C'est des professionnels de la course Il y a environ 30 000 coureurs Alors bon, le mec qui arrive premier Je pense qu'il s'entraîne toute l'année Alors c'est en 2013 Lors de la 117ème édition Qu'il y a eu un drame terrible Puisque vous savez qu'on est sur ma chaîne On est pas là pour parler du marathon exclusivement Forcément, si on fait une vidéo là-dessus C'est qu'il s'est forcément passé quelque chose C'est une première explosion Qui a retenti L'heure estimée, mais c'est approximatif On dit 14h50 A quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée Elle venait de la gauche des coureurs Qui terminaient justement la course Habituellement, il faut savoir que l'édition Est dédiée à un personnage Ou à un événement en particulier Cette année, la ville de Boston Avait décidé de dédier l'édition A la mémoire des victimes De la tuerie d'Adam Lanza Qui s'était déroulée en décembre 2012 Adam Lanza qui est un tueur de masse aussi J'ai déjà fait une vidéo sur lui Si vous voulez, si ça vous intéresse C'était il y a quand même assez longtemps Ça rappelle des bons souvenirs Le début de la chaîne Quand j'avais 5 abonnés Voilà, ça fait plaisir Voilà, c'est une très bonne vidéo Je trouve, si vous voulez y aller la voir Il n'y a pas de problème Alors l'explosion qui vient de se faire entendre Et en réalité l'explosion de deux bombes artisanales Déclenchées presque simultanément Les auteurs de cet attentat à la bombe Ont décidé de passer à l'acte Deux heures après l'arrivée des vainqueurs Il sera plus tard estimé Que les bombes avaient 13 secondes d'intervalle Et environ 30 mètres de décalage Une équipe d'intervention Mise en place afin de sécuriser le marathon Tentera de secourir les blessés Parmi lesquels plusieurs étaient démembrés C'est une situation horrible Vraiment Un drame terrible Comme je vous dis Il y a une équipe Il faut savoir qu'il y a une équipe de sécurité Quand même qui est mise en place Au début Puisque bon C'est un événement qui réunit Un demi-million de personnes Et c'est là où il y a des foules C'est là où c'est tout public Donc c'est normal qu'il y ait une équipe de sécurité Quand même assez compétente Et il y a des chiens Vous savez des chiens Je ne sais plus comment ça s'appelle Les chiens là qui sentent Bon bref Il y a toutes sortes d'agents Également armés Avec des boucliers Tout ça Donc vous connaissez Et voilà C'est un acte C'est un acte Qui est fait de manière C'est fait comme ça Qu'on ne peut rien y faire C'est un acte terroriste C'est pas possible de deviner Qu'à ce moment précis Il y a une bombe qui va exploser Donc après quelques heures Trois morts seront confirmées Par la police Voilà on peut rien y faire Le nombre de blessés reste incertain Plusieurs sont très gravement atteints Et doivent être amputés en urgence Alors les trois personnes décédées sont Une femme de 29 ans Christelle Campbell Une étudiante chinoise De l'université de Boston Âgée de 23 ans Un garçon de 8 ans Martine Richard Qui était très fragile physiquement Faut savoir que Martine Richard Toute sa famille a pris Il avait une petite soeur Il me semble aussi Qui a été très sévèrement atteint Et également sa mère Alors le même jour Un deuxième attentat a lieu A la bibliothèque John Fitzgerald Kennedy Qui se situe également à Boston Je rigole mais c'est C'est assez triste Alors il s'agit d'un incendie criminel Qui ne fera heureusement aucune victime Mais en fait on pourrait croire Qu'il y a un lien Entre l'attentat A la bombe du marathon de Boston Et l'incendie de la bibliothèque Kennedy Mais c'est faux Il n'y a pas de lien Les deux événements ne sont absolument pas liés Alors le soir des attentats Le président américain Barack Obama Qui réagit Décide de prendre des mesures De sécurité importantes Ils ont peur à ce moment là Que ça recontinue Que ça recommence plutôt Ce genre d'attentat Plus aucun avion N'est autorisé à voler Plusieurs routes sont fermées à la circulation Les autres pays Sont mis en alerte Le lendemain Les USA reconnaissent Officiellement Qu'il s'agit d'un acte terroriste Puisqu'ils ne l'avaient pas dit Le jour même Plusieurs pays Du Moyen-Orient Sont heureux De voir l'horreur Qui agite les Etats-Unis Ils souhaitent que les Américains Endurent la souffrance Des Irakiens et des Afghans Qui ont été tués Par l'armée américaine L'enquête va alors suivre Des pistes différentes S'agit-il d'une attaque Venant du Moyen-Orient Puisque le Moyen-Orient Semple vraiment se réjouir De la tristesse Des Etats-Unis Il y a même des Des groupes armés Et des citoyens Qui vont se mettre à danser Dans les rues de Gaza S'agit-il De rebelles Venant des Etats-Unis Ou d'un acte isolé Quatre jours plus tard On apprend que la police Possède des images claires De deux suspects Déposant les bombes Grâce à des analyses Approfondies Des vidéos de surveillance Cela permettra D'identifier deux jeunes gens Déposant des sacs à dos Joker et Tamerlan Je vais avoir un petit peu de mal Avec le nom Je me suis entraîné plusieurs fois Tsarnaev Voilà Bon finalement c'est passé Originaire tous deux Du Kyrgyzistan Qui avaient la nationalité américaine Depuis 2012 Ils avaient la nationalité américaine Depuis un an Donc ça fait peur Le soir même Une fusillade a lieu sur un campus Elle coûtera la vie A un policier de l'université Les tireurs étaient en fait Les deux frères Tsarnaev Ensuite Ils carjacent une voiture Et prennent le conducteur en otage Ils ont réussi à s'échapper Ils seront localisés Et rattrapés Grâce au téléphone portable Que l'otage avait laissé Dans son véhicule Une nouvelle fusillade Va éclater Quinze policiers Seront blessés Mais l'un des deux frères Tamerlan Tsarnaev Fut touché Et mourra le lendemain A l'hôpital A l'âge de 26 ans Le deuxième reste alors en fuite Jokar Le frère de 19 ans Qui avait réussi à s'enfuir 9000 hommes armés Patrouillent dans Boston Où tous les habitants Restent cloîtrés chez eux Et ont interdiction de sortir Les agents inspectent la ville Maison par maison Jokar Tsarnaev Blessé Sera finalement découvert Par un habitant Sous la bâche de son bateau Lors du couvre-feu Il est arrêté à 20h45 Après un dernier mitraillage Au cours duquel Il sera blessé à nouveau En réalité Il n'était pas armé Et ne détenait aucun explosif Sur lui Au moment de son arrestation Il est alors hospitalisé Intubé Et sous-sédatif Dans un centre médical De Boston Après avoir reçu des balles Dans le cou Et dans la jambe En 2015 Après son jugement Pour attentat à la bombe Les jurés Ont décidé De le condamner à mort Attention Quand même Et non A la réclusion A perpétuité Pourquoi ? Pourquoi ce verdict Absolument surprenant ? Alors il faut savoir Que Tsarnaev Jokar Tsarnaev N'a fait preuve D'aucune réaction Bien sûr Lors du verdict Mais en fait Il faut savoir Que l'état du machin Chuset Il avait déjà Abolé la peine de mort Depuis Depuis belle lurette On va dire Depuis 1984 Et personne N'a jamais été Exécuté Dans cet état Depuis 1947 1947 Il faut savoir Que la peine de mort Par chais électrique Commence en 1930 Donc 1947 Plus personne N'avait été exécuté Mais en fait Le ministre de la justice Il a requis La peine capitale Car il s'est Appuyé Sur le caractère Particulièrement haineux De cet attentat Qui a été Perpétré Sur des innocents En fait Les deux frères Voulaient venger Les guerres américaines En Irak Et en Afghanistan Et les musulmans Innocents Qui avaient été tués Donc moi Cette situation Ça me rappelle Une phrase De Richard Ramirez Pour ceux qui connaissent Ou même ceux qui connaissent pas Qui disait Les tueurs en série Font à petite échelle Ce que les gouvernements Font à grande échelle Et là pour le coup Et ben On voit qu'on tue des innocents Aux USA On se fait condamner à mort Bon Je suis d'accord que Tuer des innocents Voilà C'est tout sauf bien Ce qu'ils ont fait C'est vraiment tout C'est abject Voilà Je le dis C'est le mot C'est abject Des attentats terroristes Mais malheureusement C'est la guerre Qui est à l'origine De tout ça Et on voit que par contre L'armée américaine Décime des populations musulmanes Et là A ce moment là Personne n'a rien vu Personne n'a rien entendu Enfin bref On va éviter de parler de ça Parce que je sais Que je vais avoir des problèmes Avec cette vidéo Je risque d'avoir des problèmes Aussi dans les commentaires Parce que c'est un débat Un débat sans fin Éternel Voilà Ils ont fait ça Pour une lutte idéologique On va dire C'est des tueurs de masse Et on va dire Les tueurs de masse Font à petite échelle Ce que les gouvernements Font à grande échelle Ce sera pas mal Voilà C'est une bonne phrase Donc Il faut savoir Qu'il a été condamné à mort Oui Donc on va en revenir Juste pour vous faire Un petit résumé Si vous n'aviez pas compris Parce que le ministre De la justice Qui a pris sa retraite Aujourd'hui A décidé en fait Que En 2012 En 2013 pardon Lorsqu'il était à son poste Que les attentats Ataient particulièrement haineux Et c'est pour ça Qu'ils ont décidé De le condamner à mort Alors en tout Trois morts 264 blessés Dont 17 Amputés Voilà Donc Paix aux victimes Et à leur famille C'était Youks En tout cas J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Voilà J'ai essayé de Faire un sujet Sur les tueurs de masse C'est vrai que Les tueurs de masse C'est bien Mais bon J'ai un petit effet Pour les tueurs en série Vous le savez Sur ma chaîne N'hésitez pas A Je sais pas A me proposer Des choses Pour m'améliorer Dans mes vidéos Ce que vous voulez C'était les attentats Du marathon de Boston Joker Et Tamerlan Tsarnaev J'ai galéré Pour prononcer Leur nom Mais finalement Je m'en suis un petit peu Bien sorti Parce que moi C'est vrai que A part l'accent français Je sais pas faire Beaucoup d'imitations C'est vrai que J'ai essayé de vous le résumer De la façon La plus simplifiée possible Comme je fais d'habitude Dans mes vidéos Alors c'est un sujet Quand même Beaucoup moins difficile Que l'assassinat Par exemple De Kennedy Mais j'ai fait vraiment Les points les plus importants Voilà Je me suis pas attardé Sur les détails Encore une fois J'essaye de De faciliter la chose C'est vrai qu'il y avait Énormément de choses à dire Rien qu'avec la page Wikipédia La vidéo pourrait durer La vidéo pourrait durer des heures Mais on va se limiter A quelques minutes Ce sera bien On est déjà à une dizaine de minutes Je pense Voilà C'était Hugh Je vous souhaite une très très bonne continuation Tout le monde N'hésitez pas Bien sûr Vous connaissez la manip Likez, commentez, partagez Faire des gosses Vous abonnez Je vous retrouve bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada